C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour des millions de propriétaires qui mettent des logements à la location. D'ici à 2034, les passoires thermiques ne pourront plus être louées. Marie-Cœur de Roy, les enjeux sont considérables et pour en prendre la mesure, BFM Business dévoile ce matin en exclusivité une carte de France de la performance énergétique des logements. Oui, ce sont des datas extrêmement précieuses que nous ont fournis le spécialiste de la donnée immobilière qui s'appelle Priceable et qu'on vous révèle ce matin sur BFM Business, plus de 5000 villes qui ont été analysées en fonction de leur diagnostic de performance énergétique. Vous avez la part des biens A, B, C, D, E, F, G dans plus de 5000 villes. Et ce que vous pouvez constater en regardant cette carte de France, c'est qu'il y a une influence réelle du climat sur la note de nos logements. Et très clairement, on voit que les logements les plus performants avec les parts de passoires les plus faibles se trouvent dans les climats les plus favorables. Autrement dit, sur toute la côte ouest et également dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne, typiquement côté méditerranée, vous avez Nîmes, Cannes, Montpellier, Perpignan. Toutes ces villes affichent moins de 5% de passoires thermiques. Même chose à l'ouest, en banlieue de Bordeaux, du côté de Mérignac ou Pessac. Pareil, un peu plus au sud du côté de Bayonne et encore plus au nord, là vous avez Saint-Nazaire. Là, c'est la championne, seulement 2% de passoires thermiques à Saint-Nazaire. A l'inverse, comme je vous le disais, le climat a une influence sur les notes de nos logements. Et typiquement, c'est là où on a les climats les plus défavorables, qu'on a la part de passoires thermiques les plus élevées. Et alors, la championne en la matière, dans les Alpes, c'est Châtel, plus de 80% de passoires thermiques. On est dans les mêmes proportions du côté de l'Alpe d'Huez, même chose du côté des Pyrénées avec fonds romeux. Et puis, autre exemple très parlant, c'est la ville de Marchastel, près d'Auriac, dans le Cantal. Figurez-vous, Aurillac, on en parle beaucoup dans les bulletins météo, pour dire que c'est l'une des villes les plus froides, si ce n'est la plus froide de France. Toutes ces datas, elles sont retrouvées sur notre site internet et elles sont d'autant plus précieuses que vous le savez. Donc, on a des obligations de rénovation pour tous les propriétaires bailleurs, avec des conséquences potentiellement très graves. La première, c'est de faire les travaux de rénovation qui s'imposent. Et vous en avez souvent pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et pour les propriétaires qui ne seraient pas en capacité de faire ces travaux, c'est l'autre conséquence, une mise en vente massive de ces passoires, avec à la clé parfois de grosses décotes sur les logements, impact pour le propriétaire et puis pour les locataires en bout de chaîne, puisque moins d'offres à louer, c'est moins de logements pour les locataires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !